Bonjour à tous, moi je viens vous parler des agents immobiliers français et plus particulièrement de leurs mauvaises images. Alors je ne sais pas comment ça se passe chez vous au Québec, mais chez nous en France les agents immobiliers sont véritablement détestés. C'est la partie des professions qui sont les plus critiquées de France. Tous les ans on a un sondage qui sort dans les kiosques qui met en avant les mauvaises pratiques des intermédiaires immobiliers et que les français n'aiment pas leur agent. Alors nous on a voulu savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on aime détester nos agents immobiliers ? Et l'idée c'est de prouver que les français ne captent pas, qu'il y a un biais finalement dans l'évaluation de la commission lors d'une transaction et qu'on se fait avoir quand on paye une commission. Et donc l'idée c'est d'explorer cette nouvelle heuristique de jugement dans le contexte immobilier français et résidentiel. Je précise que cette recherche est en collaboration avec Fabrice Larsenet qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. C'est... C'est quel bouton ? Ah, merde. Ça, ça s'est enregistré. Ah, je vais y arriver. Oula. Alors, non, je n'ai pas de tableau des matières, je vais la faire à un proviste. Donc je vais commencer par un répli de contexte qui va nous amener à la problématique de recherche. Ensuite, je formulerai des hypothèses sur cette heuristique de jugement qu'on montrera à partir d'une étude empirique et on conclura sur ce sujet. Alors, un rapide contexte. Au début des années 2000, Internet arrive et est mis à disposition du grand public. À partir de ce moment-là, de nombreux chercheurs ont fait l'hypothèse qu'Internet allait faire disparaître les intermédiaires puisqu'ils étaient assis sur une rente d'informations et qu'Internet permettait les rapprochements directs entre acheteurs et vendeurs. De plus, les agents immobiliers souffrent, on l'a dit en introduction, d'une relative mauvaise image. De nombreux sondages qui ne vont pas dans leur sens. Ils bénéficient d'un simple effet de taille de réseau et ils n'ont pas de réelle valeur ajoutée. En tout cas, on ne perçoit pas leur réelle valeur ajoutée puisqu'il semble possible d'obtenir des gains financiers sans leur concours. Donc, Internet tend à faire disparaître les agents immobiliers. De plus, ils ont très mauvaise image. Qu'en est-il réellement ? C'est une prédiction qui est plutôt erronée. Alors, je suis désolé, Michel, je n'ai pas forcément les mêmes chiffres que vous. J'obtiens une part de marché des agents immobiliers en la fin des années 2010 de 63%. Donc, c'est la courbe bleue depuis les années 40 qui augmente, donc qui était très faible à la fin des années 40 et qui augmente jusqu'à 65% voire 70% aujourd'hui. La courbe rouge représente la part de marché des mises en relation directes. Donc, encore une fois, c'est dans le cas français sur le marché immobilier résidentiel. Et la courbe verte est mise en relation par les notaires, donc des transactions faites par les notaires. Donc, les intermédiaires ne disparaissent pas avec Internet. Au contraire, plus de 70% des transactions sont réalisées par le biais d'un agent immobilier. Et on avait montré auparavant avec Fabrice, on avait présenté ces recherches à l'ACFAS en 2012, je crois, que le recours aux agents immobiliers s'expliquait positivement par quatre avantages et négativement par un inconvénient. Les quatre avantages du recours aux agents immobiliers sont le fait d'obtenir ce qui est recherché, d'avoir un processus efficient, d'obtenir une sécurité psychologique et une aide à la négociation. On avait montré aussi que le recours aux agents immobiliers s'expliquait par un inconvénient qui était significatif, c'était qu'il était financièrement moins intéressant de passer par un agent immobilier. Et c'est là-dessus qu'on se concentre aujourd'hui, puisque cet inconvénient fait référence à une mauvaise croyance sur la valeur du travail d'un intermédiaire. Et ce qui fait référence à une heuristique d'effort. Je ne comprends pas l'ordre, c'est pas grave. A une heuristique d'effort. Donc l'heuristique d'effort suggère que les individus utiliseraient l'effort comme un signal de qualité. Et donc pour la petite histoire, Kruger et ses copains ont mis en évidence cette heuristique d'effort en donnant à noter à des individus des poèmes et des peintures. Et il a montré que plus les individus pensaient que ces peintures ou ces travaux nécessitaient un effort, plus leurs notes de qualité étaient bonnes. Donc l'idée de notre recherche, c'est d'appliquer cette heuristique d'effort aux intermédiaires immobiliers. Et donc on propose une nouvelle heuristique de jugement, qu'on appelle l'aversion au paiement de la commission, que j'appellerai ensuite l'APC, qui est une heuristique de jugement fondée sur la sensation de se faire avoir par le fait que l'effort produit par un agent immobilier n'équivaut pas à la commission versée. Et donc l'APC, l'aversion au paiement de la commission, correspond à une croyance qu'il existe un déséquilibre significatif entre le montant payé et le travail réellement effectué en regard par les agents immobiliers. Alors quelles sont les conséquences de cette croyance ? Là je rentre dans la partie formulation des hypothèses de notre travail. Donc les individus sont rationnels, donc ils vont former des perceptions en cohérence avec leurs croyances. Lorsqu'un individu va réaliser une transaction en direct, c'est-à-dire sans agent immobilier, si l'individu est averse au paiement de la commission, alors il sera plus satisfait de son prix de vente. A l'inverse, si un individu réalise sa transaction avec un agent immobilier, s'il est averse au paiement de la commission, c'est-à-dire qu'il n'aime pas de base payer un agent immobilier, alors il sera moins satisfait de son prix de vente. Donc on suppose un impact différencié sur la satisfaction du prix de l'APC en fonction du mode de commercialisation, du mode de transaction. De plus, donc ça ça a été prouvé maintes et maintes fois en marketing, la satisfaction du prix va avoir un impact sur la satisfaction finale et donc l'intention de recommander le service utilisé. Et donc l'idée globale nous amène sur ce cadre conceptuel où on explique l'intention de recommander le service utilisé, donc c'est-à-dire la satisfaction globale de la transaction, par la version au paiement de la commission. Mais ce chemin n'est pas direct, il passe par la satisfaction du prix. Alors j'insiste juste sur ce modèle, l'idée c'est pas de donner une explication multidimensionnelle de l'intention de recommander les services d'un agent immobilier ou des services de mise en relation directe, c'est de mettre en évidence un biais dans l'évaluation de la commission des agents immobiliers et de montrer que ce biais, le fait de ressentir une aversion au paiement de la commission, va jouer un rôle dans l'intention de recommander finale et de mettre en avant le mécanisme par lequel l'APC va influencer la satisfaction globale. Donc la suite, évidemment, ça va être de montrer cette hypothèse et comme on fait ça, on le fait à partir de données. Et donc, toute la question maintenant, c'est d'opérationnaliser ce modèle à partir d'un joli modèle économétrique, mais aussi de récupérer des données. Et donc pour ça, nous avons interrogé des vendeurs qui s'étaient inscrits sur le site de Meilleurs Agents pour rechercher de l'information sur les prix de l'immobilier et sur le marché de l'immobilier. On a récupéré de l'information sur 2 000 transactions, 2 000 vendeurs, auxquels, en fait, nous avons demandé des questions assez simples sur le déroulement de leurs transactions et notamment s'ils étaient averses au paiement de la commission, donc s'ils avaient la sensation de payer une commission pour rien, s'ils étaient satisfaits de leur prix de vente et s'ils avaient l'intention de recommander les services utilisés, donc services d'agents immobiliers ou des services de transactions directes en fonction de leur parcours. Je vous passe les détails économétriques, mais en gros, c'est une méthodologie marketing, utilisée en marketing et en psychologie, qui s'appelle la méthodologie de prix-share et nice, où on en parlera après. Très rapidement, quelques statistiques descriptives. Sur notre échantillon de vendeurs qui sont à la fois passés par des agents immobiliers et en direct, on n'a pas de distinction sur l'intention de recommander le mode de transaction. Je ne l'ai pas précisé, mais en gros, ces notes sont des... L'intention de recommander et la satisfaction du prix sont des notes évaluées sur 4 pour la satisfaction du prix et l'intention de recommander sur 7. Donc, c'est des échelles de l'ICARP classique. Donc, la moyenne est à 5, en direct, à 5 pour les agents immobiliers. Donc, pour l'intention de recommander, il n'y a pas de différence significative. On note une différence significative sur la satisfaction du prix. Les personnes, les individus qui vendent en direct semblent plus satisfaits de leur prix que ceux vendant par des agents immobiliers. Ce n'est pas le sujet de la présentation, mais si on fait un modèle un peu plus poussé uniquement sur la satisfaction du prix et qu'on contrôle notamment du prix de vente, on montre qu'une des variables les plus explicatives dans la satisfaction du prix, c'est le mode de transaction. C'est-à-dire que les individus vendant en direct sont plus satisfaits, toutes choses égales par ailleurs, que les individus vendant par des agents immobiliers. Les déterminants de la satisfaction du prix pour les transactions directes. Alors, je passe les détails économétriques parce que je n'ai pas vraiment le temps et les autres variables. Ce qui est important de retenir, c'est que dans le cas d'une transaction en direct, donc sans agent immobilier, si je suis averse au paiement de la commission, plus je vais être averse au paiement d'une commission, plus je vais être satisfait dans le prix de vente. Les variables classiques de performance sur la transaction, c'est-à-dire la durée de commercialisation et le niveau de la décote, c'est-à-dire la différence entre le premier prix de mise en vente et le prix final, sont aussi significatifs et dans le bon sens. On observe l'effet inverse de l'APC sur la satisfaction du prix dans le cas des transactions avec agents immobiliers. Lorsque les individus vont être averses au paiement de la commission, ils vont être moins satisfaits de leur prix de vente. Je passe là-dessus, on n'a pas le temps. Si je reprends le modèle global de départ, les chiffres évoqués précédemment correspondent au petit a, donc l'effet de l'APC sur la satisfaction du prix. Le petit b, l'effet de la satisfaction du prix sur l'intention de recommander, on le prouve aussi et il est à 0,43, donc positif et significatif. L'idée de la méthodologie pour montrer l'effet de l'APC sur l'intention de recommander, c'est de jouer par bootstrap 5000 fois le chemin A fois B et de montrer que c'est toujours significatif et c'est le cas. Magique. Donc, l'idée. Donc, pardon. En conclusion, on montre la perception d'un déséquilibre entre l'effort fourni par les agents immobiliers et la commission versée, ce qui conduit à une aversion au paiement de la commission. L'APC, et donc notre recherche, met en évidence un déficit de satisfaction qui est structurel et incompressible pour l'intermédiation résidentielle et qu'une meilleure communication sur l'effort réalisé par l'argent immobilier permettrait d'améliorer la satisfaction du prix et donc l'image des agents immobiliers qui en résultent derrière. Il y a quelques limites. Le fait que l'enquête soit réalisée en ligne et qu'on avait potentiellement des problèmes sur la représentativité de notre échantillon et que la récolte a été faite a posteriori et que les individus peuvent avoir tendance à réduire leur dissonance cognitive pour être en accord avec leurs croyances. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Thomas. Est-ce qu'on a le temps pour une question ? Donc, est-ce qu'il y a une question, une remarque, un complément ? Est-ce que vous aimez plus vos agents immobiliers maintenant ? Y a-t-il un quartier dans la salle ? Y a-t-il ? Mais il y a une question tout de même. Oui, bonjour. Question ici. J'aimerais savoir, dans votre modèle, puisqu'on parle d'efforts, les individus utiliseraient l'effort comme un signal de qualité. Vous avez une référence. Dans votre modèle, on ne voit pas l'effort, la mesure de l'effort. Pourquoi ? Alors, on ne voit pas la mesure de... En fait, on la synthétise dans une seule et même question, qui est, est-ce que vous pensez que vous payez en gros une commission pour rien ? Et c'est l'idée de l'agent immobilier qui pousse des portes et qui ne fait pas d'autres efforts pour vendre. Mais voilà, c'est... Alors, si... Je rebondis juste là-dessus. L'idée de ce modèle, donc je suis passé très rapidement, mais c'est de montrer que les variables classiques sur la performance de la transaction, qui vont être la durée de commercialisation et la décote, donc la différence entre le premier prix de mise en vente et le dernier prix, ont un effet significatif sur la satisfaction, mais le fait d'être averse simplement de la commission joue un rôle aussi. Il n'y a pas que ces variables finalement de performance. Voilà. Ça peut... La durée de commercialisation et la décote, ça peut être un... C'est la finalité, finalement, de l'effort produit. Parce que si l'agent immobilier ne fait rien, on n'a pas ses... On ne tombe pas vite des mouvements avec un prix qui... Voilà. J'observe une chose, c'est que c'est assez courageux quand même, de la part de quelqu'un qui s'appelle Meilleurs Agents, de faire une enquête comme ça et de poursuivre des travaux comme ça. Il n'y a pas un côté... Il n'y a pas un côté je m'auto-flagelle, mais je pense que c'est une grande marque de lucidité et je tiens à le souligner. Ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'en France, on avait jadis ce qu'on appelait des agents d'affaires. Et les agents d'affaires, ce n'était quand même pas toujours d'une grande rectitude, on va dire ça comme ça. Bon. Et l'agent immobilier a hérité de cette image et nous avons, d'ailleurs on le voit et ça serait intéressant, de faire la même étude dans des réseaux comme la forêt, comme Orpi, comme X et Y où il y a là, notamment je pense à la forêt il y a quelques années, ça a dû changer maintenant, mais du temps où la forêt était liée à Auguste-Touard, au cabinet Auguste-Touard, il y avait des formations qui étaient très, 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 très pointues pour les nouveaux agents immobiliers, les nouveaux franchisés. Ça veut dire qu'on a, nous, je pense, au niveau de la formation, énormément de choses à faire, mais le problème c'est qu'on peut être agent immobilier sans avoir... Bon, voilà. Comme on peut être expert immobilier en France, on met sa belle plaque en cuivre sur la porte et puis point final. Bon, il y a quand même des compétences, des niveaux d'études, etc. Mais la carte professionnelle, en définitive, on peut même être juriste. Enfin, je suis désolé de faire la liaison, mais enfin, on peut même être juriste en est agent immobilier. Enfin, c'est... Voilà. Parce que je suis juriste aussi, c'est pour ça que je vais aller le mettre en boîte. Donc, il y a... Ce sont les honoraires, oui, c'est ça, c'est les avocats, donc là, je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire et nous, en tout cas, en tant qu'académique, on a certainement une réflexion à mener sur la formation des agents immobiliers. Formation continue, formation simple, etc. Je suis trop bavard, oui, pardon. Non, 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 il n'y a pas de problème. C'est que Jean-Michel ne va donc vous faire une présentation en 180 secondes de son travail. Oui, je voulais peut-être une réponse rapide, il n'y a pas de... Oui, enfin, en gros, ce qu'on montre finalement, c'est qu'effectivement, il y a un effort à produire par les agents immobiliers sur leur travail, en fait, sur leur image et sur leur travail. Et l'idée de cette recherche, c'est de mettre en avant finalement cette mauvaise image pour évidemment la corriger plus tard. C'est ça l'idée.